Générique 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 Bonjour à toutes et à tous sur Redarts et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui nous allons vous faire une petite vidéo sur le rift vent Où je vais vous montrer comment j'ai réussi à faire 5 millions dans ce rift Donc bien sûr cette vidéo concerne le défi qui est à réaliser dans la section défi bien sûr Où il faut réaliser 5 millions dans chaque rift De chaque élément en gros Le vent, le light, etc etc Donc le vent est bien sûr le dernier que je n'ai pas réalisé Donc c'est le plus dur à faire C'est l'un des plus durs honnêtement parce que ça cogne très fort déjà A la troisième phase il va cogner extrêmement fort Donc vous risquez de perdre énormément de monstres Peut-être même toute votre team d'un coup Il va falloir faire des gros gros trous Honnêtement il va falloir faire des gros gros trous en mono cible Pas en AOE Il va falloir faire des gros gros dégâts du genre Brandia Des gemmels bien sûr Comme Théomars par exemple Voilà tout ce genre de choses Il va falloir des monstres bien bien runés Avec des gros dégâts On va passer tout de suite à la présentation des monstres De mon équipe De leur utilité Pourquoi ils sont là Donc on est parti pour ça C'est pas Nous voici devant le rift devant Où je vais vous présenter mon équipe Mes teams Tout simplement les personnages en question Les runes, les compétences Enfin tout le tralala en gros Je vous montre la team avec laquelle j'ai réussi à faire triple S Avec le record bien sûr Vous pouvez voir en front il y a Pernacoline C'est extrêmement classique En bas que nous avons Brandia, Maruna, Shainar et l'Homonculus de vent Ce sont des monstres qui sont pas non plus trop accessibles Honnêtement la plupart sont des 5 étoiles Et d'autres sont des 4 étoiles qui sont pas du tout farmables Les seuls monstres farmables sont l'Homonculus de vent et Colline Vous imaginez un peu le délire Donc ça montre à quel point il n'y a pas vraiment de team free to play Pour faire du 5 millions Ça je vous le dis A part si vous arrivez à trouver quelqu'un qui a fait 5 millions avec du free to play N'hésitez pas à me dire en commentaire On m'envoie une vidéo pour que je voie ça Au moins on pourra faire partager ça avec tout le monde Donc on va aller tout de suite dans la présentation de l'équipe Voir un petit peu leur runage, leurs compétences et tout le tralala C'est parti ! Nous voici pour la présentation de mon équipe Comme vous pouvez voir c'est exactement le même compo Pernacoline en front, Brandia, Maruna, Shainar et l'Homonculus de vent en back Donc je vous ferai la présentation de chacun d'entre eux Pour montrer leur runage, leurs stats, leurs utilités bien sûr Pour qu'on les prend, peut-être le leader skill qu'il vous faudrait absolument dans ce rift Donc on va commencer par Pernac Pernac est un sac à toile natif de feu Un monstre très très hybride, très fort, bruiseur, très très fort Franchement c'est un monstre complètement déglingué C'est un monstre à proc C'est ce que j'appelle comme ça, des monstres à proc C'est à dire que c'est un mob qui va quasiment tout le temps proc Quand il est en face de vous Il y a Camille dedans, il y a Ritesh, enfin tous les B-Smokes Il y a plein de monstres comme ça, des monstres à proc Et c'est un truc de fou Je vais vous présenter un petit peu leur runage Enfin en tout cas son runage en question Donc il est en violent Nemesis Je vous montre les runes une par une si vous voulez Il y a de la vitesse, de l'attaque, du point de vie, du tout critique Là on a de la vitesse en deux pour qu'il soit assez rapide quand même pour le PVP Du tout critique, des points de vie, des dégâts crites, de l'attaque Là c'est pareil à peu près Et là on a une rune dégâts crites Bien sûr il faut qu'il fasse des gros trous quand même Il faut qu'il gagne un petit peu Là on a une rune assez jolie Honnêtement vitesse taux critique, attaque, dégâts crites Vous voyez que c'est pas encore meulé à fond Et là c'est pareil on a de l'attaque avec beaucoup de taux crites Et la vitesse de la def, on s'en fout de la défense Et la deflate encore moins On obtient à peu près On obtient 23 000 points de vie C'est pas mal 23 000 points de vie c'est plutôt excellent On obtient aussi 2000 Et quelques attaques C'est assez fort Beaucoup de défense, on a à peu près 700 C'est joli Et on a 208 de vitesse Ce qui est quand même assez élevé C'est pas mal du tout moi même Très 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 joli Avec 85% d'autocritique et 151% de dégâts crites Donc ça va faire très mal de toute façon Ça fait quand même très très mal On voit mon présenté ses skills Donc le skill là permet de stun Il fera des dégâts mais il va pas pouvoir stun Son skill 2 va permettre de taper en proportion Des points de vie de l'ennemi Donc plus le point de vie est plus ça va faire de dégâts Et le reste avant a beaucoup de points de vie Et son skill 3 Qui est un passif donc qui récupère les points de vie des autres alliés Donc en gros il soigne de 10% tout le monde Hormis lui La question a déjà été posée Bernard ne se soigne pas tout seul Ça au moins c'est réglé sinon ce serait beaucoup trop fort Et je te dis pas le nerf dans la gueule qui se prendrait Et ensuite il peut récupérer encore une vie Donc il a 2 vies en gros Il peut ressusciter C'est un phoenix en gros C'est un phoenix de feu Il a intérêt à ressusciter quoi Et son leader skill qu'on utilise actuellement en rift C'est celui là Qui augmente la puissance d'attaque des monstres alliés dans les donjons de 44% C'est complètement déglingué comme leader skill Ce monstre est complètement OP de toute façon de base Donc Si vous avez Donc tous les leader skill qui scale sur les donjons Sont très très bons dans les rifts Voilà mettez vous ça en tête Tous les skills qui scale sur les donjons Allez-y ! Deuxième monstre très connu pour le Red 5 Bien sûr c'est Colline Colline qui est un monstre très très fort Vous pouvez largement la remplacer par une Waii Si vous avez pas de Colline Vous pouvez pas la monter Vous pouvez mettre Waii à la place Moi j'ai pas de Waii Je la cherche depuis plus d'un an Parce qu'à l'époque il y avait pas de rift Même plus de deux ans même je dirais A l'époque il y avait pas de rift Du coup Waii était vraiment useless On faisait du skill up sur Shazune Ou Miang Shazune ou Miang parce qu'en fait Waii était tellement en dessous des autres Elle servait tellement à rien Il y avait pas de nécro non plus à l'époque Donc du coup on faisait que la faute Et bah non je la cherche comme un débile Voilà donc Colline est là pour soigner Poser un buff attaque Bien sûr elle va avoir du gros soin Parce que le boss il pose un debuff d'électricité En gros plus on joue avec ce debuff d'électricité Et plus on perd de poignets Vous allez voir ça agit comme un dot Et bien en beaucoup plus de puissance C'est horrible Elle est là bien sûr pour soigner Comme je vous ai dit Et tout le travail Et pour poser des debuffs On va parler de runes Je l'ai runé en Vior Revenge C'est très bien Vous pouvez la runer en Vior Revenge Si vous avez envie En Swift Il y a plusieurs manières de runer Colline Je vous montre ces runes Donc vous voyez c'est pas des runes de haut de gamme On a des runes vraiment bad gars C'est pas la folie J'ai pas vu des runes 6 étoiles Parce que je n'en ai plus actuellement Parce que tous mes monstres les ont pris Donc je vous ai dit vitesse Défense Donc vous pouvez mettre pause Si vous voulez voir les runes Là on est 6 étoiles Bon une rune plutôt correcte Je sais pas pourquoi j'ai mis des runes de point de vie ici Bon bref Enfin une chaîne de point de vie Et là on a encore une de 5 étoiles Il y a qu'une seule 6 étoiles sur les 6 Vous imaginez un peu le délire Donc là il est plutôt des runes Voilà correctes Je vais pas dire dégueulasse Mais correctes En terme de stats on obtient 28 points de vie Ce qui est plutôt très raisonnable En attaque on s'en fout La défense on a plus de 1100 def Ca va être très très bien pour front en grift Et aussi en red 5 par la suite En vitesse on a 194 Ca va On se rapproche des 200 200 va dire que c'est ce qu'il faut en fait pour du rift ou du raid Et après bon la résistance 57 et précision 27 Bon on est plutôt correct également Attention Précision par rapport au rift avant La résistance ne sert strictement à rien dans les rift Voilà ça peut vous rassurer la résistance est totalement inutile Voilà ne vous cassez pas la tête de mettre de la résistance sur vos supports Ca ne sert strictement à rien parce que le debuff d'électricité va de toute façon rentrer en compte Peu importe si c'est l'immunité ou toute autre chose Donc Colleen on la prend pour ses 3 skills Donc son skill 1 permet de braque attaque C'est très cool ça rentre en combat avec Brandia Et son skill 2 permet de poser un anti-heel Ca rentre aussi en combat avec Brandia pour ses skill 3 Et son skill 3 bien sûr qui peut récupérer 25% des points de vie de tous les alliés Et augmenter la vision d'attaque pendant 3 tours Et bien sûr c'est réutilisable tous les 3 tours comme vous pouvez le voir C'est extrêmement fort Franchement Colleen c'est complètement déglingué Vous aurez un buff attaque quasiment instant C'est un truc de fou constant Je veux dire constant pas instant mais plutôt constant Vous aurez quasiment tout le temps C'est complètement déglingué S'il y a fais pas de conneries Donc Colleen on la prend vraiment pour son skill 3 et son tankiness en frontline Troisième monstre Brandia Brandia est un monstre extrêmement fort pour faire des records bien sûr Elle est pas vraiment déglingué pour faire du pvp Je la conseille pas forcément Bon après peut-être que c'est moi qui sais pas la jouer Mais en pvp je la vois pas du tout là dedans Même sur l'enderskill 2 pvp C'est pas moi qui suis débile Donc elle est là pour faire des gros dégâts Bien sûr elle est là que pour ça Rien d'autre rien de plus Donc c'est pas très compliqué de la runer Je vous montre ses runes Donc elle est en Fatal Broken Vous allez voir les stats Donc c'est pas des runes OP Bon ça elle est pas mal Mais elles sont pas que des runes OP Je vous le dis là il y a même pas de vitesse Y a rien du tout Là on a une très bonne rune Elle était sur Kali de base Dégâts crit Donc attaques dégâts critiques attaques Comme vous allez voir Là il y a pas du tout de vitesse non plus Donc elle est là pour faire des gros dégâts bien sûr Là on a la vitesse et du tout critique Y a pas de dégâts critiques c'est dommage Elle est là que pour faire des dégâts C'est pas compliqué A rune Brandia vous pouvez mettre pause Comme je vous ai dit pour voir les coups En termes de stats On obtient quoi ? On obtient à peu près 16-8 points de vie 16-8 points de vie c'est pas mal En attaque on a à peu près 2700 2700 c'est énorme Ca va faire des gros gros trous En défense on a 700 def également C'est pas mal 700 def On est plutôt très très correct En vitesse on a 142 142 oui c'est ça 142 c'est pas mal du tout Tote critique 69 c'est dégueulasse J'ai pas trouvé mieux honnêtement Si je devais runer Brandia il faudrait que je rune 3 ou 4 monstres Honnêtement parce que la plupart de mes monstres sont runés avec des très bonnes runes Ca me casse les pieds de faire de tout déruner Je vous dis pas le mana comme il part En sachant que j'ai plus beaucoup de mana en ce moment Et 152% de dégâts crit Bon l'autocrit pêche un peu sur elle Faudrait vraiment que vous ayez atteint à peu près 85 on va dire Vraiment que vous soyez top pour le rift vent Parce que 15% de crit sur l'élément opposé ça fait mal On obtient 100% de tote critique On l'apprend pourquoi Brandia ? Alors déjà pour son skill 2 son skill 3 bien sûr Pour son skill 1 permet le break death On ne dit jamais non ça peut sauver les runs Son skill 2 permet de poser un break attack plus un glancing Donc ça va être pas mal pour son skill 3 Vous allez le voir Et son skill 3 permet de frapper très fort Et d'augmenter ses dégâts en fonction du nombre des phénomstifs que possède l'ennemi Chaque phénomstif correspond à 30% de dégâts supplémentaires C'est n'importe quoi c'est insane Si vous avez 5 debuffs vous faites 150% de dégâts supplémentaires C'est n'importe quoi Vous allez le voir En plus avec une marque Elle peut faire des 500k de 1 million si c'est très bien runé Facile Et puis elle en dort pendant 2 tours Et puis en plus Attention petite particularité du skill Elle permet d'augmenter de 50% les dégâts si l'ennemi est immunisé au sommeil Donc c'est un monstre parfait pour les boss Ca va être complètement déglaqué Vous allez voir les dégâts qu'elle va faire C'est cinglé Ca fait super mal Donc bien sur Brandia on la prend pour son gros nook Pour Sharina et Maruna je pense que ça ne vous étonne absolument pas de leur runage Maruna elle est comme ça en violent l'âme Elle est en vitesse dégâts critique attaque Je vous présente pas trop les stats vous savez ce qu'il faut sur les jumelles de toute façon On va juste parler du total 14.000 points de vie 1700 de l'attaque Joli Beaucoup de défense On a 700 800 de défense C'est pas mal Vitesse 184 c'est pas mal Également 72 de taux de critique C'est un petit peu faible honnête J'arrive pas à obtenir 80 sur les jumelles en ce moment c'est la misère 143 de liga crit on est plutôt pas mal C'est plutôt joli Maruna on la prend bien sûr pour le nook avec sa jumelle Evidemment je pense que les skills honnêtement ne servent strictement à rien Puisque c'est que du stud Mais on la prend vraiment pour le duo avec Shaina Donc Shaina bien sûr elle est juste là En violent Shade En vitesse dégâts critique attaque C'est exactement le même principe que Maruna on la rune en nook et puis basta Donc on a à peu près quoi 12.000 points de vie C'est très faible 1700 d'attaque Ok 764 de déf C'est pas mal 174 de vitesse Ok on est plutôt correct également 80% de taux de critique et 156% de dégâts crit C'est la gemelle la mieux redée à peu près avec Taïa En gros les deux sont les mieux redée de mon compte Après les autres c'est la misère Il y en a qui dépasse mais pas les plus 1000 d'attaque pour vous dire Sabrina dépasse mais pas les plus 1000 c'est horrible Bien sûr Shaina on la prend pour le break death C'est très très fort Maruna c'est pareil elle a un break death sur son skill 1 Et Shaina a un break death sur tous ses skills de toute façon grâce à son passif C'est pour ça qu'on prend les deux ensemble Dernier monstre L'Homoculus Devant Qui est totalement farmable Avec le rift Il va falloir récupérer un paquet d'essence Je veux dire ça va vous prendre au moins une semaine Facile si vous farmez hardcore L'Homoculus il est là pour faire exactement la même chose que Brandia Pour cogner super fort Il est là vraiment que pour ça Je vous montrerai de toute façon ce que j'ai choisi en terme de skill Je vous montrerai des runes Donc il est runé en lame broken Tout simplement j'ai pas voulu lui mettre des runes totalement pétées J'ai mis des runes très sympa de toute façon Donc il est en Donc vous voyez les runes De toute façon je vais pas vous dire en quoi il est Je vous ai dit déjà il était en lame Donc il est avec du taux critique, de l'attaque, du dégâts critique Donc cette rune est facilement changeable Il a de l'attaque en 2 Avec beaucoup de résistance Je sais pas de où ça sort ça Là on a du taux critique de la vitesse et tout C'est la misère On a une attaque en 6 Bien sûr c'est pas très étonnant Avec du dégâts critique, du taux critique de la def Et de la vitesse tout simplement En termes de stats nous obtenons 11 8 points de vie Ce qui est nul à chier Il va crever en un coup donc on fait gaffe Surtout parce que lui il est vent Donc du coup le rift de vent Va faire beaucoup plus de dégâts de toute façon sur lui Comparé au monstre de feu qui va glancing sur lui En attaque on a 2400 C'est pas mal, ça va faire très mal En défense on a plus de 800 def Nous avons des monstres qui ont quand même pas mal de défense Vitesse 154 c'est pas mal C'est plutôt correct De critiques 82 et 170% de dégâts critiques Donc c'est vraiment très très joli On est plutôt content Pour ses compétences Bien sûr Donc son skin 1 Il attaque 3 fois et peut mettre un anti-hill Donc c'est plutôt intéressant si jamais Colin ne le pose pas Son skin 2 est une marque plus slow Tout simplement On peut poser une marque avec lui Pose un slow Ca fait des débuts supplémentaires pour Brandia Qui va permettre de taper beaucoup plus fort Et son skin 3 donc c'est folie de la balle magique Attaque 5 fois des émis de façon aléatoire Et au moment des dégâts Il est dans la même cible Donc il n'y a qu'une seule cible Donc les 5 boules vont atterrir sur lui Voilà simplement c'est pas compliqué à comprendre C'est comme Zeolin et Faye Si il n'y a qu'une seule cible Les boules vont direct sur la cible Toutes seules Toutes toutes les boules Pour le prendre vraiment pour ça L'Homocus devant pour ses gros gros dégâts Je vous ai présenté ma team Je vous ai présenté les runes Leur utilisation Pourquoi ils sont là Donc on va maintenant passer à la démonstration Pour faire les 5 millions Donc c'est une démonstration assez risquée Dans le sens où si par exemple L'Homocus ne pose pas sa marque S'il n'y a pas une brille d'inf au début Enfin vous voyez il y a plusieurs facteurs Qui rentrent dedans On va essayer de voir ça Si jamais ça marche Donc bien sûr je le fais en manuel Et pas en automatique Parce qu'ils font n'importe quoi Pour en dire il a tendance On commence à faire jusqu'à 3 Sans qu'il y ait de debuff Donc Pernac joue en premier C'est triste Normalement c'est Koli qui devrait jouer en première Mais bon c'est pas grave De toute façon ça marche quand même De toute façon Ne vous en faites pas Et vous voyez que les JBL font le taf Ça tape super fort Et pourtant vous avez vu les runes C'est pas la folie non plus Là on va s'y poser un break attack glancing Bon on a posé un glancing Et lui il prend comme un chacal Ça sert à rien Break attack Ok break def Très bien On fait des dégâts On va essayer de poser une marque Ok on a posé une marque plus l'eau C'est pas mal Alors gros trou Alors il y a pas d'antil J'attends un peu On va faire ça Ok En espérant que l'omoncluse Pose l'antil Enfin c'est un truc de fou Il faut penser à ça Faut voir un peu ce qu'on peut faire Dans la team Pose l'antil Ok il a posé En espérant que l'omoncluse joue en prêt Ok on a fait 500 000 C'est pas mal Alors l'omoncluse va pas pouvoir jouer Et non il joue pas Dommage J'aurais du faire les skills avant C'est pas grave On aurait fait 2 500 000 en haut C'est plutôt pas mal On l'a fait 2 200 000 Ce qui est déjà pas mal Pas mal du tout On tape On tape bien sûr Vous le savez On tape super fort Vous voyez qu'on a enlevé presque la moitié des points de vie Ne serait-ce qu'à la première phase Deuxième phase pardon Voilà on soigne Vous voyez que c'est quand même très fort Colline Avec l'autre là vous voyez Vous en a soigné encore plus Elle soigne beaucoup plus que Colline largement Et on y va On tape 2 600 000 donc on fait facilement les 5 millions Ça se passe bien honnêtement Marc s'il te plaît Ok Marc plus slow On est bien Bon on fait des skills Ça sert à rien mais pas grave Glancing Ok on a un glancing Il faut de l'antil Colline s'il te plaît Merci On tape Lui il passe derrière Il fait 22 000 42 000 47 000 des fois Il est passé J'ai vu Ça fait très très mal honnêtement Faudra se rendre à récupérer son skill J'espère Ouais Et là on fait On fait 500 000 de dégâts Ce qui est colossal Ça fait super mal Vous avez vu les dégâts qu'on fait Et encore Il avait loupé le skill 3 au début Donc on aurait pu atterrir à 4 300 000 facile Vous voyez que ça tape super fort C'est horrible Là par contre il faut vérifier vos cooldowns Avec Colline ou alors Wai Le soin Parce que là par exemple Je me suis loupé Il faut garder un soin au moins Parce que sinon c'est de la merde Voilà Vous voyez que j'ai pas le soin Donc il faut serrer les fesses Il faut vraiment serrer les fesses Parce que là C'est la misère Euh Ouais Avec l'Hancing a mort Tant mieux Bon on va taper un peu J'espère que Colline Il a pas pro que Perna c'est dommage J'aurais bien aimé Par contre Colline s'il te plait Pourrais-tu jouer ? Ça sert à rien que vous jouez les jumelles Je vous le dis Voilà On a enlevé quelques trucs Bon vous voyez que c'est une horreur ce débuff C'est un enfer le débuff d'électricité Vous voyez que déjà lui il est mort Faut pas vous attendre à des surprises Il fait pas son skill 3 Il est vraiment crétin Il y a de ce jeu est juste hallucinant Ok je crois qu'on va perdre On va perdre On va perdre Parce que ces enfoirés ne font pas leur skill Ouais on a perdu là On a perdu Bon on va se retrouver pour une autre démonstration A tout de suite Bon on est reparti pour une démonstration Je vais pas vous laisser là sur un fail Vous voyez que c'est vraiment très risqué De faire le record sur lui C'est horrible Il tape tellement fort Peu importe l'élément qu'il y a en face C'est n'importe quoi Le rift vent c'est vraiment un boss que je déteste C'est un des boss les plus horribles de tout le rift je trouve Le limite les autres rifts sont super faciles à côté de lui Lui c'est n'importe quoi C'est abusé comme il cogne C'est ridicule En plus avec l'avantage élémentaire Mais c'est n'importe quoi Faut dire le rift vent franchement C'est l'un des boss les plus durs je trouve Après ça dépend peut-être que de chacun En tout cas moi je trouve que c'est le plus dur Après les autres sont super simples à côté Bon ça dépend peut-être de chacun Bon on recommence On pose une marque plus l'eau Là on va faire des gros dégâts On va pas déconner Glancing anti-heal Parfait Et là alors là vous me faites des trous de l'autre monde Allez-y Là vous me faites des trous s'il vous plaît Je veux du dégâts Voilà on a eu du 50 000 qui s'est affiché Là tu nous fais combien ? 596 000 Ce qui est énorme C'est beaucoup trop fort Et on continue de taper bien sûr On fait à peu près 2 500 000 Voilà c'est toujours du classique C'est à peu près ces eaux-là Ouais 2 500 000 On aurait du faire ça tout à l'heure Tout ça je peux pas Tout à l'heure on aurait du faire ça Et là bien sûr il faut contrôler le soin de Colline Il faut pas le faire n'importe quand Voilà vous voyez que si je l'aurais fait là On aurait regardé l'électricité pendant très longtemps Enfin s'ils font pas n'importe quoi bien sûr S'ils arrêtent de jouer avant Colline Putain mais tout le monde joue avant Colline j'y crois pas Allez Voilà C'est pas mal Ensuite tu vas taper comme un barjot sur Pernard bien sûr Oh là là putain ça fait mal Ça fait super mal Allez tuer le là Putain là il faut le tuer voilà 2 800 000 vous voyez que ça fait très très mal On continue de soigner bien sûr On pose un break death Break attack Non bah du tout Un break death s'il te plaît Ok une marque C'est cool Ah bah Alors vous voyez alors ça c'est le principe de l'omboculeux Il pose jamais de marque qu'il faut hein C'est un truc de fou Ah ça ça m'énerve Ça ça m'énerve par contre ça sent la démonstration qui pue la merde Oh j'ai pas de chance j'en ai marre A chaque fois c'est pareil Bon allez hop Il faut au moins faire plus de 4 millions hein Parce que sinon ça va être horrible On va faire un record dégueulasse Ok bon là on l'a fait C'est bon Là elle est large Et Colline a son soin après Vous allez voir On l'a fait 4 millions 500 000 alors qu'il y avait pas de marque Sa marque on a fait un putain de truc C'est pas mal Voilà vous voyez qu'on garde le soin de Colline pour tout à l'heure là Quand il va faire son truc de con là Voilà Ce truc de chien Je déteste ce sort Ça fait tellement mal Hé évitez de jouer avant Colline putain ça sert strictement à rien là Voilà Alors bien sûr on essaie de faire des gros dégâts Ah bah déjà Perna il saute Il a dégagé Allez tiens prends ça Est-ce que tu peux prendre Perna Ah voilà je préfère Bon C'est ça strictement 1 fois le skill 2 de toute façon Allez cogne Vous voyez qu'on est plutôt bien là On prend pas trop de dégâts Bon bah là il va falloir que j'ai le soin sinon je suis dans la merde Bon bah l'autre il est bon Ça c'est clair Il est bon Allez allez Là il faut faire mal Alors si ça passe pas je serai tellement dégoûté Parce que bah quand j'ai fait la démonstration dans la vidéo ça passait facilement Et Ça tape super fort Ça tape trop fort Et j'ai pas de soigneur putain mais c'est abusé quoi Elle proque pas Peut-être que chacun la proque jamais Ouais Ok Bon bah tout le monde est bon Ha 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 Non mais attends c'est abusé là Putain mais attends je fais que perdre ce jeu à la con là Ha 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 Non c'est abusé Bon on va refaire une démonstration Parce que je pense que le rift vent il a pas envie de descendre avec moi A tout de suite Bon on est reparti Je vais pas vous laisser sur un fail Ça c'est clair et net Je déteste ça J'en ai plus que marre que le rift vent me chier à la gueule C'est un des boss que je déteste ça se voit De toute façon ça se voit littéralement sur mon visage Que je déteste ce boss Parce qu'il est beaucoup trop cheaté Hein Faut arrêter les conneries Celui qui me dit qu'il est facile Bah il peut aller se faire voir Ha 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 Il peut très bien Très clairement et se faire voir Parce que moi j'étais pas de laïka J'ai pas de rakan Hein Voilà Donc on se calme de suite Allez On y va là Tu me poses un break def et tu te tais Voilà Merci Non mais c'est quoi ça Ah oui Je vais pas me faire dompter par un boss ridicule Pause du marque Ils ont plus envie ça Mais ils ont plus envie Tain pourquoi vous me lâchez Oh putain vous posez aucun debuff Non c'est abusé Vous posez aucun debuff là Vous êtes vraiment dégueulasse C'est quoi ce délire là Vous faites quoi là Zéro debuff Rien du tout C'est quoi ce délire 300 billets Je fais même plus de dégâts quoi Nan mais attends Ce délire Je fais plus de dégâts Que ces imbéciles là Qui posent pas leur debuff Ca m'énerve Putain mais qu'est-ce que vous avez quoi Vous avez quoi là Et bien sûr j'ai pas mon soin Parce que cette chacal Elle l'a déjà utilisé Alors c'est bon Putain Qu'est-ce que je déteste le rift vent Mais c'est abusé quoi Oh la la Pire Bon vous allez me le tuer là Allez soigne toi Voilà Dites moi en commentaire Quel rift vous vous casse un peu les pieds Vous casse vraiment les pieds Dites moi en commentaire Lequel vous fait vraiment chier En tout cas moi c'est le vent Vous le savez hein C'est un des rifts les plus chiants Que je trouve au monde Il est horrible ce rift Les autres sont super faciles à côté On va poser un glancing s'il te plaît Merci Est-ce que t'as la marque toi Espèce de crétin Nan T'as pas envie de poser ton truc toi Allez Voilà C'est pas compliqué C'est super facile à faire Hein Antilles Ah 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 Tu pouvais pas faire ça avant quoi Voilà C'est à cent mille C'est assez abusé quoi Allez Hop Oulala Ah j'ai utilisé mon soin J'aurais pas du C'est pas grave Faudrait juste que Colin proc un peu S'il te plaît Et non elle joue pas P'tin Proc Colin Faut que tu propres Abusé Elle propres pas J'ai dégoûté là Je vais perdre à cause de Colin Vous allez voir je vais perdre Je perd très souvent à cause d'elle Elle fait passer ce qu'il faut C'est ça merde Elle propres pas qu'il faut Il y a rien qui se passe Propre Et pourquoi je propres pas T'es toujours pareil J'ai un compte qui propres pas C'est un truc de fou J'ai un compte qui propres pas C'est abusé Putain c'est abusé la malchance Que je me tape depuis une semaine En ce moment là Que ce soit en GVG Ou en PVE Je me tape une maudite malchance Allez soyez là Oh putain Bon ben Maruna va mourir Enfin l'Homokuuse va mourir Ouais voilà et hop Putain on va perdre à cause de cette saleté Qu'il propres jamais Et lui pourquoi il fait son skill 2 Pourquoi il fait son skill 2 T'es un skill 3 disponible Et tu fais ton skill 2 Mais mais t'es... T'es débile T'es débile toi Mais je te comprends pas mec Je te comprends pas Mais mec t'es sérieux ? Bon on va se retrouver encore Une démonstration J'en ai juste marre Bon dernière démonstration Si je passe pas Tant pis Je vais pas faire ça pendant 3 heures Parce que bon A cause de cette imbécile Qui fout le chat bien sûr Ça m'énerve Ce Riftvam il est insupportable Mais insupportable de l'autre monde Purée Qu'est-ce que je déteste ce Rift Il mérite vraiment de mourir Ce truc hein Pourquoi ils l'ont créé ? Pourquoi ? A quoi ça sert ? Putain sérieux ? Pose ta marque toi Ok je préfère Parce qu'au début Tu m'as bullshit hein C'est pas de dire ? Pfff... Break attack Il en a rien la f*** Mon équipe surtout Elle en a rien la f*** Pose rien Ok Et tape Hop Bien sûr j'ai pas les compétences rockies Enfin on va dire J'ai pas les debuffs rockies là C'est strictement rien Il en faut au moins 5 Histoire de faire des gros dégâts Bon toi tu sert à rien Ça sert à rien que tu proc Je me suis trompé encore Putain Je fais n'importe quoi Je fais n'importe quoi J'ai fait n'importe quoi J'ai pensé plus au score qu'à ma tête C'est pas possible Et vu qu'elle proque jamais hein Je sais pas si vous l'avez vu Proque une seule fois hein C'est hallucinant Y'a que Perna qui proque hein Perna il apporte strictement rien en terme de boeuf hein Je précise Euh Colline c'est quand tu veux Là c'est le moment hein Ah purée Attends la nuit du temps hein Putain T'as mis un temps fou pour croque C'est hallucinant Bon bah déjà ça va faire mal Voilà Allez Dégage Je suis fatigué Je suis en train de regarder mon truc Ça fait plus de 34 minutes que je suis là 34 minutes que j'essaie de battre cet idiot Donc ça sera coupé au montage Vous le verrez jamais hein De toute façon 34 minutes que je combat cet idiot Parce que j'ai tout coupé hein Je suis obligé Si on ça fait une vidéo de je ne sais combien d'heures Enfin je dis combien d'heures Mais c'est abusé hein C'est pas des heures hein Mais ça fait longtemps quoi Ah vous j'aurai une vidéo de quelques minutes Moi je me tape une vidéo de 34 minutes Je suis dégoûté Ça fait plaisir On voit ceux qui travaillent hein Ah purée Allez Prends ça 400 000 Et bien sûr Elle a passé skill Et voilà Elle a passé skill C'est toujours pareil Elle proc Enfin proc Non même pas Elle a pas besoin là Qu'est ce que je dis Ah il faut proc là Les jumelles un peu Elle proc pas beaucoup hein Euh Ok Ah putain mais lui il prend cher C'est n'importe quoi Ok Il est vent mais bon quand même Il prend super cher Oh déjà perdre Il saute Et hop là Ah non Il saute pas encore Allez on cogne S'il vous plaît Euh là il faut faire des dégâts Je vous dis faire des dégâts Parce que je vais péter un plomb hein Voilà c'est comme ça qu'on joue Faut proc un peu Voilà C'est comme ça qu'on joue Est-ce que Brandia t'as son skill 3 ? Ça m'étonnerait beaucoup Ah bah déjà il y a tout le monde qui crève Ça c'est hallucinant Oh la la putain mais attends mais bouge Allez Euh Ah non on a pas son skill Non Ne la tue pas Ne la tue pas Ouf Ouf Alors Lomocus Faites ton skill 3 Là s'il te plaît c'est urgent Putain mais c'est vraiment une berce que mon plus Oh oui tue le Ouaiiii 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 J'ai fini Je l'ai fini Ahah Bon vous pouvez voir ça fait 5 400 000 Voilà Je vous ai montré la démonstration du rift vent Voilà C'est réussi 5 millions au poil là Et voilà cette vidéo est terminée J'espère que ça vous aura plu Ça vous aura fait marrer de me voir rager Comme une espèce de crétin hein Comme par hasard le rift vent me verra toujours rager en vidéo hein Quand c'est hors caméra Je fais pas ça hein Je fais quasiment 5 réussites d'affilé Et là je me tape 3 défaites d'affilé presque C'est magnifique hein On est sur une bonne vidéo Une bonne vidéo pourrie Donc bien sûr je vais vous laisser les éléments de montage Comme vous avez pu le voir de toute façon Avant 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 que je vous annonce ça Voilà je vais vous les laisser parce que je suis gentil Et que je vous laisse vous marrer bien sûr Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à aimer à commenter A partager la vidéo A vous abonner pour qu'on soit le plus long possible Et qu'il y avait la petite cloche qu'on retrouve au-dessus de la chaîne là D'aller sur Discord que vous vous trouverez bien évidemment A vous abonner à ma chaîne YouTube Et ici dans la description de toutes mes vidéos Pour des semaines Des reviews Les défis du soir de ma chaîne Du mardi bien évidemment Pour me proposer vos défis Pour pouvoir ainsi interagir avec vous Sachez que ça se fera une semaine sur deux Mais aussi n'hésitez pas à aller dans le registre FAQ ASK Pour me poser vos questions à propos de moi Par rapport au jeu Pour une future vidéo Qui risque d'arriver dans quelques mois Donc allez si vite Je vous souhaite à tous une très très bonne journée à vous Et on se retrouve aux prochaines vidéos Ciao ciao les amis Musique